Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous n'êtes manifestement pas au salon de l'agriculture ? On peut savoir ce que vous faites là ? Vous croyez qu'il y a des vaches sur la place des Vosges ? Simon, explique-moi ! Moi je veux bien faire la communication, mais il me faut du biscuit, il me faut un peu de matière. Laurent, détente-toi. Esti, c'est une urbaine, ça se voit, elle n'a jamais vu un mouton de sa vie. Elle vit dans Paris, elle prend l'avion sur un tracteur. Je ne l'ai jamais vu, il faut qu'elle fasse un peu plus peuple, il faut qu'elle se rapproche un peu de la population, c'est important. La ruralité aujourd'hui, c'est important. Donc tu penses que c'est important de mettre peut-être Esther dans le rural ? On y va, il faut de la bouse. Donc Esther, ça y est, on est là, on est en bas de chez Dominique. Il y a Laurent qui est là aussi, que je lui ai demandé de venir. Peut-être on en profite pour faire un petit point. On a un problème et c'est ici avec ton image. On ne pourra pas faire toute la campagne sur une coupe de cheveux. C'est original, ça fait un peu peur, on a dit aussi. Donc je pense qu'il faut passer à une phase plus dynamique de la campagne, notamment à la phase des petites phrases. Comme les candidats principaux n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule. On peut dire ça comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que Esti va devoir attaquer son challenger direct. Esther est trop, trop gentille jusqu'à présent. Je sais, je sais, je sais. C'est une bonne patte comme ça, trop gentille. Oh, arrêtez ! Pardon, Esther. Arrêtez, non mais franchement ! On sait très bien ce qui marche. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche ? Le cul ? L'amour. Combien ? Non, je commence avec l'amour. Pareil. Donc là, si vous voulez m'aider, il faut que vous m'aidiez à ce que je puisse rencontrer Dominique.